Livre 4. Argument Satan, à la vue d'Éden, est près du lieu où il doit tenter l'entreprise hardie qu'il a seule projetée contre Dieu et contre l'homme, flotte dans le doute et est agité de plusieurs passions, la frayeur, l'envie et le désespoir. Mais enfin il se confirme dans le mal. Il s'avance vers le paradis, dont l'aspect extérieur et la situation sont décrits. Il en franchit les limites. Il se repose sous la forme d'un cormorant sur l'arbre de vie, comme le plus haut du jardin, pour regarder autour de lui. Description du jardin Première vue d'Adam et Ève par Satan Son étonnement à l'excellence de leur forme et à leur heureux état Sa résolution de travailler à leur chute Il entend leur discours Il apprend qu'il leur était défendu sous peine de mort de manger du fruit de l'arbre de science Il projette de fonder là-dessus sa tentation en leur persuadant de transgresser l'ordre Il les laisse quelques temps pour en apprendre davantage sur leur état par quelque autre moyen Cependant Uriel, descendant sur un rayon de soleil, avertit Gabriel, qui avait sous sa garde la porte du paradis Que quelque mauvais esprit s'est échappé de l'abîme Qu'il a passé à midi par la sphère du soleil sous la forme d'un bon ange Qu'il est descendu au paradis et s'est trahi après par ses gestes furieux sur la montagne Gabriel promet de le trouver avant le matin La nuit venant, Adam et Ève parlent d'aller à leur repos Leur bosquet décrit, leur prière du soir Gabriel, faisant sortir ses escadrons de veille de nuit pour faire la ronde dans le paradis Détache deux forts anges vers le berceau d'Adam De peur que le malin esprit ne fût là faisant du mal à Adam et à Ève endormies Là, il trouve Satan à l'oreille d'Ève Occupé à la tenter dans un songe Et il l'amène, contre sa volonté, à Gabriel Questionné par celui-ci, il répond dédaigneusement Se prépare à la résistance Mais empêché par un signe du ciel Il fuit hors du paradis Oh ! que ne se fit-elle entendre Cette voix admonitrice Dont l'apôtre qui vit l'apocalypse Fût frappé quand le dragon Mis dans une seconde déroute Accourut furieux pour se venger sur les hommes Voix qui criait avec force dans le ciel Malheur aux habitants de la terre Alors, tandis qu'il en était temps Nos premiers parents eussent été avertis de la venue de leur secret ennemi Ils eussent peut-être ainsi échappé à son piège mortel Car à présent, Satan, à présent enflammé de rage Descendit pour la première fois sur la terre Tentateur avant d'être accusateur du genre humain Il vint pour faire porter la peine de sa première bataille perdue Et de sa fuite dans l'enfer A l'homme, innocent et fragile Toutefois, quoique téméraire et sans frayeur Il ne se réjouit pas dans son succès Il n'a point de sujet de s'enorgueillir En commençant son affreuse entreprise Son dessein, maintenant près d'éclore Roule et bouillonne dans son sein tumultueux Et, comme une machine infernale, il recule sur lui-même L'horreur et le doute déchirent les pensées troublées de Satan Et jusqu'au fond soulèvent l'enfer au-dedans de lui Car il porte l'enfer en lui et autour de lui Il ne peut pas plus fuir l'enfer d'un pas Qu'il ne peut se fuir lui-même en changeant de place La conscience éveille le désespoir qui sommeillait Éveille dans l'archange le souvenir amer de ce qu'il fut De ce qu'il est et de ce qu'il doit être De pires actions doivent amener de plus grands supplices Quelquefois, sur Éden, qui maintenant se déploie agréable à sa vue Il attache tristement son regard malheureux Quelquefois, il le fixe sur le ciel et sur le soleil Resplendissant alors dans sa haute tour du midi Après avoir tout repassé dans son esprit Il s'exprima de la sorte avec des soupirs Ô toi qui, couronné d'une gloire incomparable Regarde du haut de ton empire solitaire Comme le dieu de ce monde nouveau Toi, à la vue duquel Toutes les étoiles cachent leur tête amoindrie Je crie vers toi Mais non avec une voix amie Je ne prononce ton nom soleil Que pour te dire combien je hais tes rayons Il me rappelle l'état dont je suis tombé Et combien autrefois je m'élevais glorieusement au-dessus de ta sphère L'orgueil et l'ambition m'ont précipité J'ai fait la guerre dans le ciel au roi du ciel qui n'a point d'égal Ah, pourquoi ? Il ne méritait pas de moi un pareil retour Lui qui m'avait créé ce que j'étais dans un rang éminent Il ne me reprochait aucun de ses bienfaits Son service n'avait rien de rude Que pouvais-je faire de moins que de lui offrir des louanges Hommage si facile Que de lui rendre des actions de grâce Combien elles lui étaient dues Cependant toute sa bonté n'a opéré en moi que le mal N'a produit que la malice Élevé si haut, j'ai dédaigné la suggestion J'ai pensé qu'un degré plus haut Je deviendrai le très haut Que dans un moment j'acquitterai la dette immense d'une reconnaissance éternelle Dette si lourde Toujours payée Toujours devoir J'oubliais ce que je recevais toujours de lui Je ne compris pas qu'un esprit reconnaissant En devant ne doit pas Mais qu'il paye sans cesse A la fois endetté et acquitté Était-ce donc là un fardeau ? Ô que son puissant destin ne me créât-il un ange inférieur Je serai encore heureux Une espérance sans borne n'eût pas fait naître l'ambition Cependant, pourquoi non ? Quelqu'autre pouvoir aussi grand aurait pu aspirer au trône Et m'aurait, malgré mon peu de valeur, entraîné dans son parti Mais d'autres pouvoirs aussi grands ne sont pas tombés Ils sont restés inébranlables Armés au-dedans et au-dehors contre toute tentation N'avais-tu pas la même volonté libre Et la même force pour résister ? Tu l'avais Qui donc et quoi donc pourrais-tu accuser Si ce n'est le libre amour du ciel Qui agite également envers tous Qu'il soit donc maudit cet amour Puisque l'amour ou la haine Pour moi semblable M'apporte l'éternel malheur Non, sois maudit toi-même Puisque par ta volonté contraire à celle de Dieu Tu as choisi librement Ce dont tu te repens si justement aujourd'hui Ah, misérable de moi Par quel chemin fuir la colère infinie Et l'infini désespoir Par quelque chemin que je fuis Il aboutit à l'enfer Moi-même je suis l'enfer Dans l'abîme le plus profond Est au-dedans de moi un plus profond abîme Qui, large ou vert Menace sans cesse de me dévorer Auprès de ce gouffre L'enfer où je souffre Semble le ciel Oh, ralentis tes coups N'est-il aucune place laissée au repentir Aucune à la miséricorde Aucune Il faut la soumission Ce mot, l'orgueil Et ma crainte de la honte Aux yeux des esprits de dessous Me l'interdisent Je les séduisis avec d'autres promesses Avec d'autres assurances Que des assurances de soumission Me vantant de subjuguer le Tout-Puissant Ah, malheureux que je suis Ils savent peu Combien chèrement Je paye cette jactance si vaine Sous quel tourment intérieurement Je gémis Tandis qu'il m'adore Sur le trône de l'enfer Le plus élevé Avec le sceptre et le diadème Je suis tombé le plus bas Seulement supérieur en misère Telle est la joie que trouve l'ambition Mais supposer qu'il soit possible Que je me repente Que j'obtienne par un acte de grâce Mon premier état Ah, la hauteur du vent Ferait bientôt renaître La hauteur des pensées Combien serait rétracté vite Ce qu'une feinte soumission Aurait juré L'allègement du mal Désavouerait comme nul Et arraché par la violence Des voeux prononcés dans la douleur Jamais une vraie réconciliation Ne peut naître Là où les blessures D'une haine mortelle Ont pénétré si profondément Cela ne me conduirait Qu'à une pire infidélité Et à une rechute plus pesante J'achèterais cher Une courte intermission Payée d'un double supplice Il le sait Celui qui me punit Il est aussi loin De m'accorder la paix Que je suis loin de la mendier Tout espoir exclu Voici qu'au lieu de nous Rejeté Exilé Il a créé l'homme Son nouveau délice Et pour l'homme Ce monde Ainsi Adieu espérance Et avec l'espérance Adieu crainte Adieu remords Tout bien est perdu pour moi Mal Sois mon bien Par toi au moins Je tiendrai l'empire Divisé entre moi Et le roi du ciel Par toi Je régnerai peut-être Sur plus d'une moitié De l'univers Ainsi que l'homme Et ce monde nouveau L'apprendront En peu de temps Tandis qu'il parlait De la sorte Chaque passion Obscurcissait son visage Trois fois changé Par la pâle colère L'envie Et le désespoir Passion qui défigurait Son visage emprunté Et aurait trahi Son déguisement Si quelqu'un Il l'eut aperçu Car les esprits célestes Sont toujours Excents De ces honteux désordres Satan s'en ressouvint Bientôt Et couvrit Ses perturbations D'un dehors De calme Artisan de fraude Ce fut lui Qui le premier Pratiqua la fausseté Sous une apparence Sainte Afin de cacher Sa profonde malice Renfermée Dans la vengeance Toutefois Il n'était pas encore Assez exercé Dans son art Pour tromper Uriel Une fois prévenu L'œil de cet archange L'avait suivi Dans la route Qu'il avait prise Il le vit Sur le mont assyrien Plus défiguré Qu'il ne pouvait convenir A un esprit bienheureux Il remarqua Ses gestes furieux Sa contenance Écarée Lorsqu'il se croyait seul Non observé Non aperçu Satan poursuit sa route Et approche De la limite D'Éden Le délicieux paradis Maintenant plus près Couronne de son verre Enclos Comme d'un boulevard Champêtre Le sommet aplati D'une solitude escarpée Les flancs Irsuts de ce désert Hérissés d'un buisson épais Capricieux et sauvage Défendent tout à bord Sur sa cime Croissait à une insurmontable hauteur Les plus hautes futaient De cèdres De pins De sapins De palmiers Seine sylvaine Et comme leur rang Superpose Ombrage sur ombrage Ils forment un théâtre De forêt De l'aspect Le plus majestueux Cependant Plus haut encore Que leur cime Montait la muraille Verdoyante Du paradis Elle ouvrait A notre premier père Une vaste perspective Sur les contrées Environnantes De son empire Et plus haut Que cette muraille Qui s'étendait Circulairement Au-dessous de lui Apparaissait un cercle Des arbres les meilleurs Et chargé Des plus beaux fruits Les fleurs Et les fruits dorés Formaient un riche émail De couleurs mêlées Le soleil Y imprimait ses rayons Avec plus de plaisir Que dans un beau nuage Du soir Ou dans l'arc humide Lorsque Dieu Arrose la terre Ainsi charmant Était ce paysage À mesure que Satan s'en approche Il passe D'un air pur Dans un air plus pur Qui inspire au cœur Des délices Et des joies Printanières Capables de chasser Toute tristesse Hors celle Du désespoir De douces brises Secouant leurs ailes Odoriférantes Dispensaient Des parfums naturels Et révélaient Les lieux Auxquels Elles dérobèrent Ses dépouilles embaumées Comme aux matelots Qui ont cinglé Au-delà du cap De bonne espérance Et ont déjà passé Mozambique Les vents du nord-est Apportent Loin en mer Les parfums Du sabbat Du ribage aromatique De l'Arabie heureuse Charmés du retard Ces navigateurs Ralentissent encore Leur course Et pendant plusieurs lieux Réjouis par la senteur agréable Le vieil océan sourit Ainsi Ses suaves émanations Accueillent l'ennemi Qui venait les empoisonner Il n'en était plus satisfait Que ne le fut Asmodée De la fumée Du poisson Qui le chassa Quoi qu'amoureux D'auprès de l'épouse Du fils de Toby La vengeance Le força de fuir De la Médie Jusqu'en Égypte Où il fut fortement Enchaîné Pensif Et avec lenteur Satan a gravi Le flanc De la colline Sauvage Et escarpé Mais bientôt Il ne trouve plus De route Pour aller plus loin Tant les épines Entrelacées Comme une haie continue Et l'exupérance Des buissons Ferment tout tissu A l'homme Ou à la bête Qui prend ce chemin Le paradis N'avait qu'une porte Et elle regardait L'Orient Du côté opposé Ce que l'archif Félon ayant vu Il dédaigna L'entrée véritable Par mépris D'un seul bond léger Il franchit Toute l'enceinte De la colline Et de la plus haute muraille Et tombe en dedans Sur ses pieds Comme un loup rodant Contraint par la faim De chercher Les nouvelles traces D'une proie Guette le lieu Où les pasteurs Ont enfermé Le troupeau Dans les parcs En sûreté Le soir au milieu Des champs Il saute facilement Par-dessus les clés Dans la bergerie Où comme un voleur æpre à débarrasser De son trésor Un riche citadin Dont les portes épaisses Barrées et verrouillées Ne redoutent aucun assaut Il grimpe aux fenêtres Ou sur les toits Ainsi le premier grand voleur Escalade le bercail de Dieu Ainsi depuis Escaladèrent son église Les impurs mercenaires Satan s'envola Et sur l'arbre de vie L'arbre du milieu Et l'arbre le plus haut Du paradis Il se posa Semblable à un corps morand Il n'y regagna pas La véritable vie Mais il y médita La mort de ceux qui vivaient Il ne pensa point A la vertu de l'arbre Qui donne la vie Et dont le bon usage Putait-il au gage De l'immortalité Mais il se servit Seulement de cet arbre Pour étendre sa vue au loin Tant il est vrai Que nul ne connaît Dieu seul accepté La juste valeur Du bien présent Mais on pervertit Les meilleures choses Par le plus lâche abus Ou par le plus vil usage Au-dessous de lui Avec une nouvelle surprise Dans un étroit espace Il voit renfermer Pour les délices Des sens de l'homme Toute la richesse de la nature Plutôt Il voit un ciel sur la terre Car ce bienheureux paradis Était le jardin de Dieu Par lui-même Planté à l'orient d'Éden Éden s'étendait à l'est Depuis Oron Jusqu'au tour royal De la grande Célocie Bâti par les rois grecs Ou jusqu'au lieu Où les fils d'Éden Habitèrent longtemps Auparavant En Telassar Sur ce sol agréable Dieu traça Son plus charmant jardin Il fait sortir De la terre féconde Les arbres De la plus noble espèce Pour la vue Vodora et le boule Au milieu d'eux Était l'arbre de vie Haut, élevé Épanouissant son fruit D'embroisie D'or végétal Tout près de la vie Notre mort L'arbre de la science Croissait Science du bien Achetée chère Par la connaissance du mal Au midi À travers Éden Passait un large fleuve Il ne changeait point de cours Mais sous la montagne raboteuse Il se perdait Engouffré Dieu avait jeté Cette montagne Comme le sol de son jardin Élevé sur le rapide courant L'onde À travers les veines De la terre poreuse Qui l'attirait en haut Par une douce soif Jaillissait Fraîche fontaine Et arrosait le jardin D'une multitude De ruisseaux De là Ces ruisseaux réunis Tombaient d'une clairière Escarpée Et rencontraient Au-dessous Le fleuve Qui ressortait De son obscur passage Alors divisé En quatre branches principales Il prenait des routes diverses Errant par des pays Et des royaumes fameux Dont il est inutile Ici de parler Disons plutôt Si l'art le peut dire Comment de cette fontaine De saphir Les ruisseaux tortueux Roulent sur des perles orientales Et des sables d'or Comment en sinueuses erreurs Sous les ombrages abaissés Ils épandent le nectar Visitent chaque plante Et nourrissent des fleurs Dignes du paradis Un art raffiné N'a point rangé ses fleurs En couches Ou en bouquets curieux Mais la nature libérale Les a versés Avec profusion Sur la colline Dans le vallon Dans la plaine Là où le soleil du matin Échauffe d'abord La campagne ouverte Et là où le feuillage Impénétrable Remprunit à midi Les bosquets Tel était ce lieu Asile heureux Et champêtre Un aspect varié Bosquets Dont les arbres riches Pleurent des larmes De baume Et de gomme parfumée Au cage Dont le fruit Une écorce d'or polie Se suspende aimable Fable vraie De l'espéril D'un goût délicieux Si elles sont vraies C'est seulement ici Entre ces bosquets Sont interposées Des clairières Des pelouses rases Des troupeaux Paissant l'herbe tendre Ou bien des monticules Plantées de palmiers S'élèvent Le giron fleuri De quelques vallons Arrosés Déploie ses trésors Fleurs de toutes couleurs Et la rose Sans épines D'un autre côté Sont des antres Et des grottes Ombragées Qui servent De fraîche retraite La vigne Les enveloppant De son manteau Étale ses grappes De pourpre Et rampes Élégamment opulentes En même temps Des eaux sonores Tombent de la déclivité Des collines Elles se dispersent Ou dans un lac Qui étend son miroir De cristal A un rivage Dentelé Et couronné De myrtes Elles unissent Leur cour Les oiseaux S'appliquent A leur cœur Des brises De printanières brises Soufflant les Parfums Des champs Et des bocages Accordent à l'unisson Les feuilles tremblantes Tandis que l'universel Pan Dansant avec les grâces Et les heures Conduit un printemps Éternel Ni la charmante Campagne d'Ena Où Proserpine Cueillant des fleurs Elles-mêmes Fleurs plus belles Fue cueillie Par le sombre Pluton Cérèse en sa peine La chercha Par toute la terre Ni l'agréable Bois de Daphné Près Loronte Ni la source Inspirée de Castalie Ne peuvent se comparer Au paradis d'Éden Encore moins L'île de Nizé Qu'entoure Le fleuve Triton Où le vieux Cam Appelé Hamon Par les gentils Et Jupiter Libyen Cacha Amalté Et son fils Florissant Le jeune Bacchus Loin des yeux De sa marâtre Le mont Amar Où les rois d'Abyssinie Gardent leurs enfants Quoique supposé Par quelques-uns Le véritable paradis Ce mont Sous la ligne Éthiopique Près de la source D'une île Entouré d'un roc Brillant Que l'on met Tout un jour A monter Est loin Loin d'approcher Du jardin D'Assyrie Où l'ennemi Vit sans plaisir Tous ses plaisirs Toutes les créatures Vivantes Nouvelles Et étranges À la vue Deux d'entre elles D'une forme Bien plus noble D'une stature Droite et émourée Droite comme celle Des dieux Vêtus De leur dignité Native Dans une majesté Nue Paraissait les seigneurs De tout Et semblait Digne de l'être Dans leur regard Divin Riait l'image De leur glorieux auteur Avec la raison La sagesse La sainteté Sévère et pure Sévère Mais placée Dans cette véritable Liberté filiale Qui fait La véritable autorité Dans les hommes Ces deux créatures Ne sont pas égales De même que leur sexe Ne sont pas pareils Lui formé Pour la contemplation Et le courage Elle pour la mollesse Et la grâce séduisante Lui pour Dieu seulement Elle pour Dieu en lui Le beau et large front De l'homme Et son œil sublime Annonce la suprême puissance Ses cheveux Diacinthe Partagés sur le devant Pendent en grappe D'une manière mâle Mais non au-dessous De ses fortes épaules La femme Porte comme un voile Sa chevelure d'or Qui descend Éparse Et sans ornement Jusqu'à sa fine ceinture Se rouit En capricieux anneaux Comme la vigne Replit ses attaches Symbole de dépendance Mais d'une dépendance Demandée avec une douce autorité Par la femme accordée Par l'homme mieux reçu Accordée Une soumission contenue Un décent orgueil Une tendre résistance Un amoureux délai Aucune partie mystérieuse De leur corps N'était alors cachée Alors la honte coupable N'existait point Honte déshonnête Des ouvrages de la nature Honneur déshonorable Enfant du péché Combien avez-vous troublé La race humaine Avec des apparences De pures apparences De pureté Vous avez banni De la vie de l'homme Sa plus heureuse vie La simplicité Et l'innocence sans tâche Ainsi passait le couple nu Il n'évitait Ni la vue de Dieu Ni des anges Car il ne songeait point au mal Ainsi passait En se tenant par la main Le plus beau couple Qui depuis s'unit jamais Dans les embrassements de l'amour Adam, le meilleur des hommes Né par la suite Qui furent ses fils Ève, la plus belle des femmes Qui naquirent ses filles Sous un bouquet d'embranges Qui murmure doucement Sur un gazon vert Ils s'assirent au bord D'une limpide fontaine Ils ne s'étaient fatigués Au labeur de leur Riant jardinage Qu'autant qu'il le fallait Pour rendre le frais et frire Plus agréable Le repos plus paisible A soif Et la faim plus salutaire Ils cueillirent Les fruits de leur repas L'histoire Fruits délectables Que leur cédaient Les branches complaisantes Tandis qu'ils reposaient Inclinés sur le molduvé D'une couche d'amassé de fleurs Ils suçaient des pulpes Savoureuses Et à mesure qu'ils avaient soif Ils buvaient dans l'écorce Des fruits L'eau débordante A ce festin ne manquaient Ni les doux propos Ni les tendres rires Ni les jeunes caresses Naturelles à des époux si beaux Enchaînés par l'heureux Lien nuptial Et qui était seul Autour d'eux Folâtraient les animaux De la terre Depuis devenus sauvages Et que l'on chasse Dans les bois Ou dans les déserts Dans les forêts Ou dans les cavernes Le lion En jouant Se cabrait Et dans ses griffes Bersait le chevreau Les ours Les tigres Les léopards Les panthères Gambadaient devant eux L'informe éléphant Pour les amuser Employait toute sa puissance Et contournait Sa trompe flexible Le serpent rusé S'insinuant tout auprès Entrelaçait en œuf gordien Sa queue repliée Et donnait De sa fatale astuce Une preuve non comprise D'autres animaux Couchés sur le gazon Et rassasiés de pâtures Regardaient au hasard Où ruminait À moitié endormi Le soleil baissé Hâtait sa carrière Inclinée vers les îles De l'océan Et dans l'échelle Ascendante du ciel Les étoiles Qui introduisent la nuit Se levaient Le triste Satan Encore dans l'étonnement Où il avait été d'abord Put à peine recouvrer Sa parole faillie Ô enfer Qu'est-ce que mes yeux Voient avec douleur À notre place Et si haut dans le bonheur Sont élevées Des créatures D'une autre substance Nées de la terre peut-être Et non purs esprits Cependant peu inférieurs Aux brillants esprits célestes Mes pensées S'attachent à elles Avec surprise Je pourrais les aimer Tant la divine ressemblance Éclate vivement en elles Et tant la main Qui les pétrit A répandu de grâces Sur leur forme Ah, couple charmant Vous ne vous doutez guère Combien votre changement approche Toutes vos délices Font s'évanouir Et vous livrer au malheur Malheur d'autant plus grand Que vous goûtez maintenant Plus de joie Couple heureux Mais trop mal gardé Pour continuer longtemps D'être si heureux Ce séjour élevé Votre ciel Est mal fortifié Pour un ciel Et pour exclure un ennemi Tel que celui Qui maintenant y est entré Non que je sois Votre ennemi décidé Je pourrais avoir pitié De vous Ainsi abandonné Bien que de moi On n'ait pas eu pitié Je cherche A contracter avec vous Une alliance Une amitié mutuelle Si étroite Si resserrée Qu'à l'avenir J'habite avec vous Ou que vous habitiez Avec moi Ma demeure Ne plaira peut-être pas A vos sens Autant que ce beau paradis Cependant Telle qu'elle est Acceptez-la C'est l'ouvrage De votre créateur Il me donna Ce qu'à mon tour Libéralement je donne L'enfer Pour recevoir tous les deux Ouvrira ses plus larges portes Et enverra au devant de vous Tous ses rois Là vous aurez la place Que vous n'auriez pas Dans ces enceintes étroites Pour loger votre nombreuse postérité Si le lieu n'est pas meilleur Remerciez celui qui m'oblige Malgré ma répugnance A me venger sur vous Qui ne m'avez fait aucun tort De lui qui m'outragea Et quand je m'attendirai A votre inoffensive innocence Comme je le fais Une juste raison publique L'honneur L'empire que ma vengeance Agrandira par la conquête De ce nouveau monde Me contraindrait à présent De faire ce que sans cela J'aborais Tout damné que je suis Ainsi s'exprima l'ennemi Et par la nécessité Prétexte des tyrans Excusa son projet diabolique De sa haute station Sur le grand arbre Il s'abattit parmi le troupeau Folâtre des quadrupèdes Lui-même devenu tantôt l'un d'entre eux Tantôt l'autre Selon que leur forme Serre mieux son dessein Il voit de plus près sa proie Il épuit sans être découvert Ce qu'il peut apprendre encore De l'état des deux époux Par leurs paroles Par leurs actions Il marche autour d'eux Lion à l'œil étincelant Il les suit comme un tigre Lequel a découvert par hasard Deux jolis fangs Jouant à la lisière d'une forêt La bête cruelle Se tapit Se relève Change souvent la couche de son guet Comme un ennemi Il choisit le terrain Douce et l'encens Qu'il puisse saisir plus sûrement Les deux jeunes fangs Chacun dans une de ses griffes Adam, le premier des hommes Adressant ce discours à Ève La première de femme Vendit Satan toute oreille Pour entendre couler les paroles D'une langue nouvelle Unique campagne Qui seule partage avec moi Tous ses plaisirs Et qui m'est plus cher que tout Il faut que le pouvoir Qui nous a fait Et qui a fait pour nous Ce vaste monde Soit infiniment bon Et qu'il soit aussi généreux Qu'il est bon Et aussi libre dans sa bonté Qu'il est infini Il nous a tiré de la poussière Et placé ici Dans toute cette félicité Nous qui n'avons rien mérité de sa main Et qui nous pouvons rien faire Dont il est besoin Il n'exige autre chose de nous Que ce seul devoir Que cette facile obligation De tous les arbres du paradis Qui portent des fruits variés Et délicieux Nous ne nous interdirons Que l'arbre de science Planté près de l'arbre de vie Si près de la vie Crois la mort Qu'est-ce que la mort ? Quelque chose de terrible sans doute Car tu le sais Dieu a prononcé Que goûter à l'arbre de science C'est la mort Voilà la seule marque d'obéissance Qui ne soit imposée Parmi tant de marques de pouvoir Et d'empire à nous conférer Et après que la domination Nous a été donnée Sur toutes les autres créatures Qui possèdent la terre L'air et la mer Nous trouvons donc par rude Une légère prohibition Nous qui avons d'ailleurs Le libre et ample usage De toutes choses Et le choix illimité De tous les plaisirs Mais louons Dieu à jamais Glorifions sa bonté Continuons dans notre tâche délicieuse À élaguer ses plantes croissantes À cultiver ses fleurs Tâche qui Fut-elle fatigante Serait douce avec toi Ève lui répondit Ô toi Pour qui et de qui j'ai été formé Cher de ta chair Et sans qui mon être est sans but Ô mon guide et mon chef Ce que tu as dit est juste et raisonnable Nous devons en vérité à notre créateur Nous devons en vérité à notre créateur Des louanges et des actions de grâce journalière Moi principalement Qui jouis de la plus heureuse part en te possédant Toi supérieur partant d'imparité Et qui ne peux trouver un compagnon semblable à toi Souvent je me rappelle ce jour Où je m'éveillais du sommeil pour la première fois Je me trouvais posé à l'ombre sur des fleurs Ne sachant étonné Ce que j'étais Où j'étais D'où et comment j'avais été porté là Non loin de ce lieu Le son murmurant des eaux sortait d'une grotte Et les eaux se déployaient en nappes liquides Alors elles demeuraient tranquilles et pures Comme l'étendue du ciel J'allais là avec une pensée sans expérience Je me couchais sur le bord verdoyant Pour regarder dans le lac uni et clair Qui me semblait un autre firmament Comme je me baissais pour regarder Juste à l'opposé Une forme apparut dans le cristal de l'eau Se penchant pour me regarder Je tressaillis en arrière Elle tressaillit en arrière Charmée, je revins bientôt Charmée, elle revint aussitôt Avec des regards de sympathie et d'amour Mes yeux seraient encore attachés sur cette image Je m'y serais consumé d'un vain désir Si une voix ne m'eût ainsi averti Ce que tu vois, belle créature Ce que tu vois là Est toi-même Avec toi, cet objet vient et s'en va Mais suis-moi Je te conduirai là où ce n'est point une ombre Qui attend ta venue et tes doux embrassements Celui dont tu es l'image Tu en jouiras inséparablement Tu lui donneras une multitude d'enfants Semblables à toi-même Et tu seras appelé la mère du genre humain Que pouvais-je faire Sinon suivre invisiblement conduite ? Je t'entrevis, grand et beau, en vérité sous un platane Et cependant tu me semblas moins beau D'une grâce moins attrayante D'une douceur moins aimable que cette molle image des eaux Je retourne sur mes pas Tu me suis et tu t'écris Reviens, belle-ève Qui fuis-tu ? De celui que tu fais, tu es né Tu es sa chair, ses eaux Pour te donner l'être Je t'ai prêté de mon propre côté Du plus près de mon cœur La substance et la vie Afin que tu sois à jamais à mon côté Consolation inséparable et chérie Parti de mon âme, je te cherche Je réclame mon autre moitié De ta douce main, tu saisis la mienne Je cédais Et depuis ce moment J'ai vu combien la beauté est surpassée Par une grâce mâle et par la sagesse Qui seule est vraiment belle Ainsi parla notre commune mère Et avec de regards pleins d'un charme conjugal non repoussé Dans un tendre abandon Elle s'appuie, embrassant à demi notre premier père La moitié de son sein gonflé et nu Caché sous l'or flottant de ses tresses éparses Vient rencontrer le sein de son époux Lui, ravi de sa beauté et de ses charmes soumis Adam sourit d'un amour supérieur Comme Jupiter sourit à Junon Lorsqu'il féconde les nuages Qui répandent les fleurs de mai Adam presse d'un baiser pur Les lèvres de la mère des hommes Le démon détourne la tête d'envie Toutefois d'un œil méchant et jaloux Il le regarde de côté Et se plaint ainsi à lui-même Vue odieuse, spectacle torturant Ainsi ces deux êtres Enparadisés dans les bras l'un de l'autre Se formant un plus heureux Eden Posséderont leur pleine mesure de bonheur sur bonheur Tandis que moi je suis jeté à l'enfer Où ne sont ni joie ni amour Mais où brûle un violent désir De nos tourments, tourments qui n'est pas le moindre Désir qui n'étant jamais satisfait Se consument dans le supplice de la passion Mais que je n'oublie pas ce que j'ai appris De leur propre bouche Il paraît que tout ne leur appartient pas Un arbre fatal s'élève ici Et appelé l'arbre de la science Il leur est défendu d'y goûter La science défendue Cela est suspect, déraisonnable Pourquoi leur maître leur envierait-il la science ? Est-ce un crime de connaître ? Est-ce la mort ? Existe-t-il seulement par ignorance ? Est-ce là leur état fortuné ? Preuve de leur obéissance et de leur foi ? Quel heureux fondement poser Pour y bâtir leur ruine Par là, j'exciterais dans leur esprit Un plus grand désir de savoir Et de rejeter un commandement en Dieu Inventé dans le dessin de tenir abaissé Ce que la science élèverait à la hauteur des dieux Aspirant à devenir tel Il goûte et meurt Quoi de plus vraisemblable ? Mais d'abord, avec de minutieuses recherches Marchons autour de ce jardin Et ne laissons aucun recoin Sans l'avoir examiné Le hasard Mais le hasard seul Peut me conduire là où je rencontrerai Quelques esprits du ciel Errant au bord d'une fontaine Ou retiré dans l'épaisseur de l'ombre J'apprendrai de lui Ce que j'ai encore à rendre Vivez Tandis que vous le pouvez encore Couples heureux encore Jouissez jusqu'à ce que je revienne De ses courts plaisirs De longs malheurs vont les suivre Ainsi disant Il tourne dédaigneusement ailleurs Ses pas superbes Mais avec une circonspection artificieuse Et il commença sa recherche À travers les bois et les plaines Sur les collines et dans les vallées Cependant, aux extrémités de l'Occident Où le ciel rencontre l'océan et la terre Le soleil couchant descendait avec lenteur Et frappait horizontalement de ses rayons La porte orientale du paradis C'était un roc d'albâtre Montant jusqu'au nu Et que l'on découvrait de loin Un sentier tortueux Accessible du côté de la terre Menait à une entrée élevée Le reste était un pic escarpé Qui surplombait en s'élevant Et qu'on ne pouvait gravir Entre les deux piliers du roc Se tenait assis Gabriel Chef des gardes angéliques Il attendait la nuit Autour de lui s'exerçait à des jeux héroïques La jeunesse du ciel désarmé Mais près d'elle des armures divines Des cuirasses, des boucliers Des casques et des lances Suspendus en faisceaux Brillaient du feu du diamant et de l'or Là descendit Huriel Glissant à travers le soir Sur un rayon de soleil Rapide comme une étoile Qui tombe en automne À travers la nuit Lorsque des vapeurs enflammées Sillonnent l'air Elle apprend au marinier De quel point de la boussole Il se doit garder Des vents impétueux Huriel adresse à Gabriel Ses paroles à thé Gabriel Ton rante a fait obtenir pour ta part L'emploi de veiller avec exactitude A ce qu'aucune chose nuisible Ne puisse approcher ou entrer Dans cet heureux séjour Aujourd'hui, vers le haut du midi Est venu à ma sphère Un esprit désireux en apparence De connaître un plus grand nombre Des ouvrages du Tout-Puissant Et surtout l'homme La dernière image de Dieu Je lui ai tracé sa route Toute rapide Et j'ai remarqué Sa démarche aérienne Mais sur la montagne Qui s'élève au nord d'Iden Et où il s'est d'abord arrêté J'ai bientôt découvert Ses regards étrangers au ciel Obscurcis par de mauvaises passions Je l'ai encore suivi des yeux Mais je l'ai perdu de vue Sous l'ombrage Quelqu'un de la troupe banni Je le crains S'est aventuré hors de l'abîme Pour rélever de nouveaux troubles Ton soin est de le trouver Le guerrier ailé lui répondit Uriel, il n'est pas étonnant Qu'assis dans le cercle brillant du soleil Ta vue parfaite s'étende Au loin et au large A cette porte personne ne passe La vigilance ici placée Personne qui ne soit bien connue Comme venant du ciel Depuis l'heure du midi Aucune créature du ciel ne s'est présentée Si un esprit d'une autre espèce A franchi pour quelques projets Ses limites de la terre Il est difficile, tu le sais D'arrêter une substance spirituelle Par une barrière matérielle Mais si dans l'enceinte de ces promenades S'est glissé un de ceux que tu dis Sous quelque forme qu'il se soit caché Je le saurai demain au lever du jour Ainsi le promit Gabriel Et Uriel retourna à son poste Sur ce même rayon lumineux Dont la pointe, maintenant élevée Le porte obliquement en bas Au soleil tombé au-dessous des Açores Soit que le premier orbe Incroyablement rapide Eut roulé jusque-là Dans sa course diurne Soit que la terre, moins vite Par une fuite plus courte vers l'est Eut laissé là le soleil Peignant de reflets de pourpre et d'or Des nuages Qui sur son trône occidental Lui font cortège Maintenant le soir S'avançait tranquille Et le crépuscule grisâtre Avaient revêtu tous les objets De sa grave livrée Le silence l'accompagnait Les animaux et les oiseaux Étaient retirés Ceux-là à leur couche herbeuse Ceux-ci dans leur nid Le rossignol seul veillait Toute la nuit Il chanta sa complaite amoureuse Le silence était ravi Bientôt le firmament étincela De vivant saphir Espérus Qui conduisait la milice étoilée Marcha le plus brillant Jusqu'à ce que la lune Se levant dans une majesté nuageuse Reine manifeste Dévoila sa lumière de perles Et jeta son manteau d'argent sur l'ombre Adam s'adressant à Ève Belle compagne L'heure de la nuit Et toute chose allée au repos Nous invite à un repos semblable Dieu a rendu le travail et le repos Comme le jour et la nuit Alternatifs pour l'homme La rosée du sommeil Tombant à propos avec sa douce Et assoupissante pesanteur Abaisse nos paupières Les autres créatures Tout le long du jour Errent loisives Non employées Et ont moins besoin de repos L'homme a son ouvrage quotidien Assigné de corps ou d'esprit Ce qui déclare sa dignité Et l'attention que le ciel donne A toutes ses voies Les animaux au contraire Rôdent à l'aventure Des œuvrés Et Dieu ne tient pas compte De ce qu'ils font Demain Avant que le frais matin Annonce dans l'Orient La première approche de la lumière Il faudra nous lever Et retourner à nos agréables travaux Nous avons à émonder là-bas Ces berceaux fleuris Ces allées vertes Notre promenade à midi Qu'embarrasse l'excès des rameaux Il se rit de notre insuffisante culture Et demanderait plus de mains Que les nôtres Pour élaguer leur folle croissance Ces fleurs aussi Et ces gommes qui tombent Restent à terre Raboteuses et désagréables à la vue Elles veulent être enlevées Si nous désirons marcher à l'aise Maintenant, selon la volonté de la nature La nuit nous commande le repos Ève, ornée d'une parfaite beauté Lui répondit Mon auteur et mon souverain Tu commandes, j'obéis Ainsi Dieu leur donne Dieu est ta loi Tu es la mienne N'en savoir pas davantage Est la gloire de la femme Et sa plus heureuse science En posant avec toi J'oublie le temps Les heures et leurs changements Également me plaisent D'où est le souffle du matin D'où le lever du matin Avec le charme des oiseaux matineux Agréable est le soleil Lorsque dans ce délicieux jardin Il déploie ce premier rayon sur l'herbe L'arbre, le fruit Et la fleur brillante de rosée Parfumée est la terre fertile Après de molles ongues Charmant est le venir d'un soir Paisible et gracieux Charmante la nuit silencieuse Avec son oiseau solennel Et cette lune si belle Et ses perles du ciel Qui forment sa cour étoilée Mais ni le souffle du matin Quand il monte avec le charme Des oiseaux matineux Ni le soleil levant sur ce délicieux jardin Ni l'herbe, ni le fruit Ni la fleur qui brille de rosée Ni le parfum après une année Ni le soir paisible et gracieux Ni la nuit silencieuse Avec son oiseau solennel Ni la promenade au rayon de la lune Ou à la tremblante lumière de l'étoile Non de douceur sans toi Mais pourquoi ces étoiles brillent-elles La nuit entière ? Pour qui ce glorieux spectacle Quand le sommeil a fermé tous les yeux ? Notre commun ancêtre lui répliqua Fille de Dieu et de l'homme Ève accomplie Ces astres ont leur course à finir Autour de la terre Du soir au lendemain De contrée en contrée Afin de dispenser la lumière Préparée pour des nations Qui ne sont pas nées encore Ils se couchent et se lèvent Car il serait à craindre Que des ténèbres totales Regagnassent pendant la nuit Leur antique possession Et qu'elles éteignissent la vie Dans la nature et en toutes choses Non seulement ces feux modérés éclairent Mais par une chaleur amie De diverses influences Ils fomentent Échauffent Tempèrent Nourrissent Ou bien ils communiquent Une partie de leur vertu stellaire À toutes les espèces d'êtres Qui croissent sur la terre Et les rendent plus aptes À recevoir la perfection Du plus puissant rayon du soleil Ces astres Quoique non aperçus Dans la profondeur de la nuit Ne brillent donc pas en plein Ne pense pas Que s'ils n'étaient point d'hommes Le ciel manqua de spectateurs Et dieux de louanges Des millions de créatures spirituelles Marchent invisibles dans le monde Quand nous veillons Et quand nous dormons Par des cantiques sans fin Elles louent les ouvrages du Très-Haut Qu'elles contemplent jour et nuit Que de fois sur la pente D'une colline à écho Ou dans un bosquet N'avons-nous pas entendu Des voix célestes à minuit Seules ou se répondant Les unes les autres Chanter le grand créateur Souvent en troupe Quand ils sont de veille Ou pendant leur ronde nocturne Au son d'instruments divinement touchés Les anges joignent leurs chants En pleine harmonie Ces chants divisent la nuit Et élèvent nos pensées vers le ciel Ils parlent ainsi Et main en main Ils entrent solitaires Sous leur fortuné berceau C'était un lieu choisi Par le planteur souverain Quand il forma toute chose Pour l'usage délicieux de l'homme La voûte de l'épée couvert Était un ombrage entrelacé De laurier et de myrte Et ce qui croissait plus haut Était d'un feuillage aromatique Et ferme De l'un et l'autre côté L'acante Et des buissons odorants Et touffus Élevaient un mur de verdure De belles fleurs L'iris de toutes les nuances Les roses et le jasmin Dressaient leurs tiges épanouies Et formaient une mosaïque Sous les pieds La violette Le saffron L'yacinthe En riche marqueterie Brodait la terre Plus colorée Qu'une pierre Du plus couteux dessin Aucune autre créature Quadrupède Oiseau Insecte Ou reptile N'osait entrer en ce lieu Tel était leur respect Pour l'homme Jamais Même dans les fictions De la fable Sous un berceau ombragé Plus sacré Et plus écarté Jamais Pan ou Sylvain Ne dormirent Nymphes ni faunes Ne habitèrent Là Dans un réduit Fermé Avec des fleurs Des guirlandes Et des herbes D'une suave odeur Ève épousée Embellit pour la première fois Sa couche nuptiale Et les chœurs célestes Chantèrent l'épitalam Ce jour-là L'ange de Limène Amena Ève À notre père Dans sa beauté nue Plus ornée Plus charmante Que Pandore Que les dieux Dotèrent de tous leurs dons Oh ! Trop semblable à elle Par le triste événement Alors que Conduite par Hermès Au fils imprudent De Japheth Elle enlaça L'espèce humaine Dans ses beaux regards Afin de venger Jupiter De celui qui avait dérobé Le feu authentique Ainsi arrivés À leur berceau Ombragé Ève et Adam Tous deux S'arrêtèrent Tous deux Se retournèrent Et sous le ciel ouvert Ils adorèrent Le Dieu Qui fit à la fois Le ciel L'air La terre Le ciel qu'ils voyaient Le globe resplendissant De la lune Et le pôle étoilé Tu as aussi fait La nuit Créateur de puissant Et tu as fait Le jour Que nous avons employé Et fini dans notre travail prescrit Heureux de notre assistance mutuelle Et de notre mutuel amour Couronne de toute cette félicité Ordonnée par toi Et tu as fait ce lieu délicieux Trop vaste pour nous Où l'abondance manque de partageants Et tombe sur le sol non moissonné Mais tu nous as promis Une race issue de nous Qui remplira la terre Qui glorifiera avec nous La bonté infinie Et quand nous nous éveillons Et quand nous cherchons Comme à cette heure Le sommeil ton présent Ils dirent ainsi unanimes N'observant d'autres rites Qu'une adoration pure Que Dieu aime le mieux Ils entrèrent en se tenant par la main Dans l'endroit le plus secret De leur berceau Et n'ayant point la peine De se débarrasser De ces incommodes déguisements Que nous portons Ils se couchèrent L'un près de l'autre Adam ne se détourna pas Je pense De sa belle épouse Ni Ève Ne refusa pas Les rites mystérieux De l'amour conjugal Malgré tout Ce que disent austèrement Les hypocrites De la pureté du paradis De l'innocence diffamant Comme impur Ce que Dieu déclare pur Ce qu'il commande A quelques-uns Ce qu'il permet A tous Notre créateur Ordonna de multiplier Qui ordonne de s'abstenir Si ce n'est notre destructeur L'ennemi de Dieu Et de l'homme Salut Amour conjugal Mystérieuse loi Véritable source De l'humaine postérité Seule propriété Dans le paradis Où tous les autres biens Étaient en commun Par toi L'ardeur adultère Fut chassée des hommes Et reléguée Parmi le troupeau des bêtes Par toi Fondée sur la raison loyale Juste et pure Les relations chéries Et toutes les charités Du père Du fils Et du frère Furent connues Pour la première fois Loin de moi D'écrire Que tu sois un péché Ou une honte Ou de penser Que tu ne conviennes pas Au lieu le plus sacré Toi Source perpétuelle Des douceurs domestiques Toi Dont le lit A été déclaré Chaste et insouillé Pour le présent Et pour le passé Et dans lequel Sont entrés les saints Et les patriaches Ici l'amour Emploie ses flèches dorées Ici il allume Son flambeau durable Et agite ses ailes De pourpre Ici il règne Et se délecte Il n'est point Dans le sourire Acheté des prostituées Sans passion Sans joie Et que rien ne rend cher Il n'est point Dans des jouissances Passagères Ni parmi les favorites De cours Ni dans une danse Mêlée Ni sous le masque Lassif Ni dans le bal De minuit Ni dans la sérénade Que chante un amant Affamé A sa fière beauté Qu'il ferait mieux Le quitter avec dédain Bercé par les rossignols Adam et Ève Dormaient en se tenant Embrassés Sur leurs membres nus Le dôme fleuri Faisait pleuvoir des roses Dont le matin Réparait la perte Dors Couple béni Ô toujours plus heureux Si tu ne cherches pas Un plus heureux état Et si tu sais Ne pas savoir davantage Déjà la nuit De son cône ténébreux Avaient mesuré la moitié De sa course Vers le plus haut De cette vaste voûte Sublunaire Et les chérubins Sortant de leur porte D'ivoire A l'heure accoutumée Ataient armés Pour leur veille nocturne Dans une tenue de guerre Lorsque Gabriel Dit à celui Qui approchait Le plus de son pouvoir Usiel Prends la moitié De ses guerriers Et côtoie le midi Avec la plus stricte Surveillance L'autre moitié Tournera au nord Notre ronde Se rencontrera A l'ouest Il se divise Comme la flamme La moitié tourmente Sur le bouclier L'autre sur la lance Gabriel appelle Deux esprits A droit et fort Qui se tenaient près de lui Et il leur donne Cet ordre Et Turiel les effont De toute la vitesse De vos ailes Parcourez ce jardin Ne laissez aucun coin Sans l'avoir visité Mais surtout L'endroit où habitent Ces deux belles créatures Qui dorment peut-être A présent Se croyant à l'abri du mal Ce soir Vers le déclin du soleil Quelqu'un est arrivé Il dit D'un infernal esprit Lequel a été vu Dirigeant sa marche Vers ce lieu Qu'il aurait pu penser Échappé des barrières De l'enfer Et à mauvais dessein Sans doute En quelque endroit Que vous le rencontriez Saisissez-le Et amenez-le ici En parlant de la sorte Il marchait A la tête De ces fils radieuses Qui éclipsaient la lune Et Turiel et Zéfon Vont droit au berceau A la découverte De celui qu'il cherchait Là ils le trouvèrent Tapis comme un crapaud Tout près de l'oreille d'Ève Essayant par son art diabolique D'atteindre les organes De son imagination Et de forger avec eux Des illusions à son gré De fantômes et songes Ou bien en soufflant son venin Il tâchait d'infecter Les esprits vitaux Qui s'élèvent du pur sang Comme de douces haleines S'élèvent d'une rivière pure De là du moins Pourraient naître Ces pensées déréglées Et mécontentes Ces vaines espérances Ces projets vains Ces désirs désordonnés Enflés d'opinions hautaines Qui engendrent l'orgueil Tandis qu'il était ainsi appliqué Et Turiel le touche Légèrement de sa lance Car aucune imposture Ne peut endurer le contact D'une trempe céleste Et elle retourne de force A sa forme naturelle Découvert et surpris Satan tressaille Comme quand une étincelle Il tombe sur un amas De pauvres nitreuses Préparées pour le tonneau Afin d'approvisionner Un magasin Sur un bruit de guerre Le grain noir Dispersé par une soudaine explosion Embrase l'air De même éclata Dans sa propre forme L'ennemi Les deux beaux anges Reculèrent d'un pas A demi étonné De voir si subitement Le terrible monarque Cependant Non ému de frayeur Il l'accoste bientôt Lequel es-tu De ces esprits rebelles A juger à l'enfer Viens-tu Échapper de ta prison Et pourquoi Transformé Te tiens-tu Comme un ennemi En embuscade Veillant ici Au chevet De ceux qui dorment Vous ne me connaissez Donc pas Reprit Satan Plein de dédain Vous ne me connaissez Pas Moi Vous m'avez pourtant Connu autrefois Non votre camarade Mais assis Où vous n'osiez Prendre l'essor De ne pas me connaître C'est vous avouer Vous-même Inconnu Et les plus infimes De votre bande Ou si vous me connaissez Pourquoi m'interroger Et commencer D'une manière Superflue Votre mission Qui finira D'une manière Aussi vaine Zéphons lui rendit Mépris pour mépris Ne crois pas Esprit révolté Que ta forme Restait la même Ou que ta splendeur Non diminuée Doivre t'être connue Comme lorsque tu te tenais Dans le ciel droit et pur Cette gloire Quand tu cessa D'être bon Se sépara de toi Tu ressembles à présent A ton péché Et à la demeure obscure Et souillée De ta condamnation Mais viens Car il faudra Sois-en sûr Que tu rendes compte A celui qui nous envoie Et dont la charge Est de conserver Ce lieu inviolable Et de préserver Ceux-ci De tout mal Ainsi parla Le chérubin Sa grave Réprimande Sévère Dans une beauté Pleine de jeunesse Lui donnait Une grâce Invincible Le démon Resta confus Il sentait Combien la droiture Est imposante Et il voyait Combien dans sa forme La vertu Est aimable Il le voyait Et gémissait De l'avoir perdu Mais surtout De trouver Qu'on s'était aperçu De l'altération sensible De son éclat Toutefois Il paraissait encore Intrépide Si je dois combattre Dit-il Que ce soit Le chef Contre le chef Contre celui Qui envoie Non contre celui Qui est envoyé Ou contre tous A la fois Plus de gloire Sera gagnée Ou moins perdue Ta frayeur Dit le hardi Zephon Nous épargnera L'épreuve De ce que le moindre D'entre nous Peut faire seul Contre toi Méchant Et par conséquent Faible L'ennemi Ne répliqua point Étouffant de rage Mais comme un orgueilleux Coursier Dans ses freins Il marche la tête haute Rongeant son mort De fer Combattre Ou fuir Lui parut inutile Une crainte d'en haut Avait dompté son cœur Non autrement étonné Maintenant Ils approchaient Du point occidental Où les gardes De demi-ronde S'étaient tout juste Rencontrés Et réunis Ils formaient un escadron Attendant le prochain ordre Gabriel Leur chef Placé sur le front Leur cri Amis J'entends le bruit D'un pied agile Qui se hâte Par ce chemin Et à une lueur Je discerne maintenant Ituriel et Zephon A travers l'ombre Avec eux S'avance un troisième personnage D'un port de roi Mais d'une splendeur Pâle et fanée A sa démarche Et à sa farouche contenance Il paraît être Le prince de l'enfer Qui probablement Ne partira pas d'ici Sans conteste Demeurez ferme Car son regard Se couvre Et nous défie A peine a-t-il fini de parler Qu'Ituriel et Zephon Le joigne Lui raconte brièvement Qui ils amènent Et où ils l'ont trouvé Comment t'occuper Sous quelle forme Et dans quelle posture Il était couché Gabriel parla de la sorte Avec un regard sévère Pourquoi Satan Gabriel Gabriel Tu avais dans le ciel La réputation D'être sage Et je te tenais Pour tel Mais la question Que tu me fais Me met en doute Qu'il vive en enfer Celui qui aime son supplice Qui ne voudrait S'il en trouvait le moyen S'échapper de l'enfer Quoi qu'il y soit condamné Toi-même Tu le voudrais sans doute Tu t'aventurerais Ardiment vers le lieu Quel qu'il fût Le plus éloigné De la douleur Où tu pusses espérer Changer la peine En plaisir Et remplacer Le plus tôt possible La souffrance Par la joie C'est ce que j'ai cherché Dans ce lieu Ce ne sera pas là Une raison pour toi Qui ne connais que le bien Et n'a pas essayé du mal M'objecturas-tu La volonté De celui Qui nous enchaîna Qu'il barricade Plus sûrement Ses portes de fer S'il prétend Nous retenir Dans cette sombre géhenne En voilà trop Pour la question Le reste est vrai Ils m'ont trouvé Où ils le disent Mais cela n'implique Ni violence Ni tort Il dit ainsi Avec dédain L'ange guerrier Ému Moitié souriant Avec mépris Lui répliqua Ah ! Quelle perte A faite le ciel D'un juge Pour juger Ce qui est sage Depuis que Satan Est tombé Renversé par sa folie Maintenant Il revient Échapper de sa prison Gravement en doute S'il doit tenir Pour sage Ou non Ceux qui lui demandent Quelle audace La conduit ici Sans permission Hors des limites De l'enfer A lui prescrites Tant il juge sage De fuir la peine N'importe comment Et de se dérober A son châtiment Présomptueux Juge ainsi Jusqu'à ce que la colère Que tu as encourue En fuyant Encontre cette fois Ta fuite Et qu'à coup de fouet Elle reconduise A l'enfer Cette sagesse Qui ne t'a pas encore Assez appris Qu'aucune peine Ne peut égaler La colère infinie Provoquée Mais pourquoi Est-tu seul Pourquoi tout l'enfer Déchaîné N'est-il pas venu Avec toi Le supplice Est-il moins supplice Pour tes compagnons Est-il moins à fuir Ou bien es-tu Moins ferme Que à l'enduré Chef courageux Le premier A te soustraire Au tourment Si tu avais allégué A ton armée Désertée par toi Cette raison de fuite Certainement Tu ne serais pas Venu seul Fugitif A quoi L'ennemi répondit Sourcillant Terrible Tu sais bien Ange Insultant Que je n'ai pas Moins de courage A supporter la peine Et que je ne recule Pas devant elle J'ai bravé Ta plus grande fureur Quand dans la bataille La noire volée Du tonnerre Vint à ton aide En toute hâte Et seconda Ta lance Autrement non redoutée Mais tes paroles Jetées au hasard Comme toujours Montrent ton inexpérience De ce qu'il convient De faire A un chef fidèle D'après les durs essais Et les mauvais succès Du passé Il ne doit pas Tout risquer Dans les chemins Du péril Qu'il n'a pas lui-même reconnu Ainsi donc J'ai entrepris Le premier De voler seul A travers l'abîme Désolé Et de découvrir Ce monde Nouvellement créé Sur lequel Dans l'enfer La renommée N'a pas gardé Le silence Ici Je suis venu Dans l'espoir De trouver Un séjour meilleur D'établir Sur la terre Ou dans le milieu De l'air Mes puissances affligées Dussions-nous Pour en prendre possession Et saisir encore une fois Ce que toi Et tes élégantes légions Oseront contre nous Cela aurait une besogne Plus facile De servir leur seigneur Au haut du ciel De chanter des hymnes À son trône De s'incliner À des distances marquées Que de combattre L'ange guerrier Répondit aussitôt Dire et se contredire Prétendre d'abord Qu'il est sage De fuir la peine Professer ensuite L'espionnage Montre non un chef Mais un menteur Avéré Satan Et oses-tu Et oses-tu te donner Le titre de fidèle Au nom Au nom sacré De fidélité profanée Fidèle à qui ? À ta bande rebelle Armée de pervers Digne corps D'une digne tête Était-ce là Votre discipline Et votre foi jurée Votre obéissance militaire De rompre Votre serment D'allégeance Au pouvoir suprême Reconnu Et toi Rusé hypocrite Aujourd'hui Champion de la liberté Qui jadis Plus que toi Flatta S'inclina Et servilement Adora Le redoutable Monarque du ciel Pourquoi Sinon Dans l'espoir De le posséder Et de régner Toi-même Mais Écoute à présent Ce que je te conseille Loin d'ici Fuis là D'où tu as fui Si à compter De cette heure Tu te montres Dans ces limites Sacrées Je te traîne Enchaîné Au puits infernal Je t'y scellerai De manière Que désormais Tu ne maîtriseras Plus les faciles Portes de l'enfer Trop légèrement Barrés Ainsi Il menaçait Mais Satan Ne fait aucune Attention à ces menaces Mais sa rage Croissant Il répliqua Alors que je serai ton captif Parle de chêne Fier chérubin De frontière Mais avant cela Attends-toi Toi-même A sentir le poids Beaucoup plus pesant De mon bras vainqueur Bien que le roi du ciel Chevauche Sur tes ailes Et qu'avec tes compères Façonnés aux joues Tu tires ses roues Triomphantes Dans sa marche Sur le chemin du ciel Pavé d'étoiles Tandis qu'il parle Les angéliques escadrons Devinrent rouges de feu Aiguisant en croissant Les pointes de leur phalange Ils commencent à l'entourer De leur lance en arrêt Tel dans un champ de cérès Mûre pour la moisson Une forêt barbelée Des pis on doit Et s'incline De quelques côtés Que le vent la balaye Le laboureur inquiet regarde Il craint que sur l'air Les gerbes sans l'espérance Ne laissent que du jaune De son côté Satan alarmé Rassemblant toute sa force Ses lèvres dilatées Inébranlables Comme le Ténérife ou l'Atlas Sa tête atteint le ciel Et sur son casque L'horreur siège comme panache Sa main ne manquait point De ce qui semblait Une lance et un bouclier Des faits terribles Se fussent accomplis Non seulement le paradis Dans cette commotion Mais peut-être la voule Étoilée du ciel Où au moins tous les éléments Seraient allés en débris Confondus et déchirés Par la violence de ce combat Si l'Éternel Pour prévenir Cet horrible tumulte N'eut aussitôt suspendu Ses balances d'or Que l'on voit encore Entre astré Et le signe du scorpion Dans ces balances Le créateur pesa d'abord Toutes les choses créées La terre ronde Et suspendue Avec l'air pour contrepoids Maintenant Il y pèse Les événements Les batailles Et les royaumes Il mit deux poids Dans les bassins Dans l'un le départ Dans l'autre le combat Le dernier bassin Le dernier bassin Monta rapidement Et frappa le fléau Gabriel s'en apercevant Dit à l'ennemi Satan Je connais ta force Et tu connais la mienne Ni l'une ni l'autre Ne nous est propre Mais elles nous ont été données Quelle folie donc De vanter ce que les armes Peuvent faire Puisque ni ta force Ni la mienne Ne sont que ce que permet le ciel Quoi que la mienne soit à présent doublée Afin que je te foule aux pieds Comme la flange Pour preuve Regarde en haut Lis ton destin Dans ce signe céleste Où tu es pesé Et vois combien tu es léger Combien faible Si tu résistes L'ennemi leva les yeux Et reconnut que son bassin Était monté en haut Sans effet Il fuit en murmurant Et avec lui Fuire les ombres de la nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada